... Aujourd'hui, il constitue un jour important pour le mouvement de la COSEDEP parce qu'il marque le lancement officiel de la 7e édition de notre campagne pour un démarrage effectif des cours dès le premier jour de la rentrée. Nous pensons que la campagne 2020 est une campagne qui se justifie plus que toute autre année parce que vous le savez, nous venons de sortir d'une année assez particulière marquée par la COVID-19 et nous avons tous constaté qu'il y a un gap pédagogique, un gap horaire qui a été constaté et pour les élèves candidats, les 551 000 qui ont repris juste pour trois mois, pour un mois et demi, mais aussi pour les 3 millions d'élèves qui sont dans des classes intermédiaires et qui n'ont pas eu une offre complète par rapport à la situation. Par conséquent, nous considérons évidemment que l'année 2020-2021 devra être une année pleine, une année pleine où on ne perdra pas du tout de temps pour faire en sorte évidemment que les enfants puissent avoir les compétences minimales, les séries minimales de compétences à installer pour évidemment faire face à ces genres de développement. Mais ça, pour le faire justement, nous pensons qu'il y a trois moments essentiels en termes de gestion du temps d'apprentissage. C'est le démarrage de l'année qu'il faut réussir et c'est le déroulement de l'année qu'il faut aussi garantir de sorte qu'il y ait une stabilité durant l'année scolaire, mais c'est enfin le dénouement de l'année pour qu'on puisse terminer en beauté l'année prochaine et qu'on puisse avoir de meilleurs résultats. Voilà pourquoi nous avons convié aujourd'hui, nous avons convié pour ce point de presse qui aussi nous a permis de constater évidemment que nos antennes au niveau des 14 régions se sont engagées à soutenir davantage cette campagne à travers des activités de mobilisation, des activités de nettoyage ou en tout cas d'assainissement des écoles pour qu'on ait des écoles qui soient salubres, sûres et fonctionnelles. Ça donc c'est un engagement de la part des antennes locales qui le feront en rapport avec les autorités locales, ça veut dire les autorités administratives, les autorités académiques et les autorités politiques. Au niveau national, nous sommes accompagnés par les associations de jeunes, notamment les éclaireuses éclaires du Sénégal qui sont implantées sur l'ensemble du territoire et qui ont décidé aussi de mobiliser toutes leurs unités au service de la campagne Oubote-Diangté. Nous avons aussi le service civique national qu'on ne présente plus qui en termes d'assainissement des écoles est conçu comme étant un champion et de ce point de vue ils mettront à notre disposition des volontaires pour évidemment accompagner l'assainissement de nos écoles en plus du ministère de l'éducation et des organisations d'enseignants et des associations de parents de l'aide autour. Pour ce qui est de la faisabilité d'Oubote-Diangté, nous pensons qu'il y a juste un mouvement d'ensemble qui doit pouvoir se faire. Chacun devant faire face à ses responsabilités. Chacun a un pouvoir, une parcelle de responsabilités qu'il faudra évidemment véritablement soutenir. Et donc de ce point de vue, nous pensons que tout ce qui est lié à la mobilisation citoyenne, aux actions citoyennes à travers une ASC, une école, à travers le CET-CETAL ou les travaux d'investissement humain qui doivent se faire dans les écoles. Cela c'est à notre portée et nous devons évidemment le faire et nous nous sommes engagés à le faire. L'État aussi va être interpellé évidemment parce que nous le savons, si nous voulons aller vers Oubote-Diangté, il y a des aspects qui dépendent particulièrement de l'autorité. Ces aspects ont pour nous l'orientation à temps des apprenants, l'affectation à temps des enseignants, mais aussi la mise à disposition des enseignants sortant des CRFPE et la disponibilité du matériel pédagogique, la disponibilité aussi du budget de fonctionnement qui vient tout le temps en retard dans nos écoles. Cela aussi pour nous, cela est du ressort de l'autorité, mais en plus évidemment de tout ce que la COVID nous aura dit parce que la COVID nous a rappelé que nos écoles, pour être fonctionnelles, devraient au moins disposer, en tout cas avoir des toilettes qui soient fonctionnelles, avoir un approvisionnement en eau qui soit une réalité et être plus sécurisé. Donc nous pensons que nous devons apprendre des leçons, en tout cas apprises de la COVID, et faire en sorte que chacun puisse remplir sa mission. On ne peut pas garantir évidemment qu'on va faire du 100% de Oubote-Diangté, mais nous nous ferons de notre mieux, notre maximum nous le mettrons sur la table et si chacun met son maximum, nous arriverons évidemment à faire des résultats au seul bénéfice des apprenants. Parce que les apprenants ont besoin d'un temps d'apprentissage conséquent pour pouvoir se construire. Si non pas ce temps conséquent, évidemment ils le feront. On en profite aussi pour lancer un appel, parce que si nous regardons les éditions antérieures, en réalité, là où ça a posé problème, c'était juste plus l'absentéisme des élèves, c'était les élèves qui ne venaient pas. Les enseignants, il faut encore une fois saluer leur détermination, leur générosité et leur engagement à être présents pour chaque édition de la campagne Oubote-Diangté. Et donc nous lançons un appel aux parents, nous lançons un appel aux élèves pour leur dire ce que nous faisons, c'est pour eux. Et donc eux aussi devraient être dans les meilleures dispositions pour que le 12 novembre, qu'ils soient dans les classes, qu'ils soient à l'école, c'est ça qui pourrait leur permettre de ne pas perdre une seule seconde parce qu'ils ont besoin d'avoir un temps plein pour 2020-2011. Il faut dire que le temps d'apprentissage perdu sera difficilement rattrapable, pour ne pas dire que ce ne sera pas du tout rattrapable, ça c'est clair. Mais par contre, ce qui est possible, c'est qu'on puisse faire en sorte que ces compétences minimales puissent être acquises par nos apprenants. Et ça, pour le faire, évidemment, nous devons faire en sorte que, en tout cas travailler à optimiser le temps d'apprentissage qui est à notre disposition. Ça pour nous, c'est un élément essentiel. Comment faire aussi pour que, en termes de temps d'apprentissage, qu'on révisite même notre calendrier scolaire, le calendrier des fêtes au Sénégal ? Peut-être que c'est aussi un élément essentiel qu'il faudra adresser. Et donc ça, si nous le faisons, nous arriverons évidemment à avoir un temps réel d'apprentissage parce qu'entre le temps prévu et le temps réel d'apprentissage, il peut y avoir évidemment des difficultés. Donc avec la COVID, nous nous disons qu'il faut travailler évidemment à bien démarrer l'année. Et c'est possible parce que le 25 juin, nous avons démontré qu'on a fait, du Oubitay-Diangtay le 25 juin. Nous devons aussi garantir la stabilité de l'année. Mais ça, le message, c'est à l'endroit du gouvernement pour dire que la reprise du monitoring des accords entre syndicats et enseignants s'impose pour que l'année prochaine soit une année stable, qu'il n'y ait pas de perturbations dues à des grèves ou à des grèves. Mais nous devons aussi travailler à avoir le maximum en termes de dénouement de l'année. Donc ça, si nous le faisons, chacun jouant son rôle, chacun jouant pleinement son rôle, nous pouvons, à notre avis, arriver à combler le minimum de gap. Vous l'avez dit aussi, et c'est essentiel, aujourd'hui avec la COVID, nous avons aussi appris que nous sommes dans un encyclopédisme qui ne dit pas son nom. Il y a un bourrage des enfants et donc nous devons révisiter le curriculum des enseignements. Le programme, ce qu'on enseigne aux enfants, ça doit être révisité de sorte qu'on soit sur l'essentiel et qu'on puisse installer des compétences pour que l'enfant puisse apprendre à apprendre. Parce que quand on les invite dans le e-learning, quand on les invite à travailler à distance, ça veut dire qu'ils doivent avoir des compétences pour aller eux-mêmes accéder au savoir. Et cela n'est pas encore acquis. Et donc nous pensons évidemment qu'il y a tous ces enseignements qu'il faille tirer de la COVID-19. Mais aujourd'hui, notre appel est de faire en sorte que le 12 novembre, qu'on puisse avoir une effectivité dans le démarrage des cours ou alors que dans des zones où ça peut être difficile, que le temps qui était régulièrement ou en tout cas qui était habituellement perdu puisse être rétrécé. Si nous le faisons, nous aurons donné le maximum de chance à nos enfants pour pouvoir combler le minimum pour évidemment faire en sorte que ce câble pédagogie là puisse être comblé. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada